Merci à tous les quatre. Dernière séquence Transfoskills dans un instant avec le groupe Safran. Mais d'abord, écoutez ces jeunes, ces étudiants qui interpellent le monde de l'entreprise. Je souhaite que les entreprises françaises ne délocalisent pas leur production afin de produire à moindre coût ou avec une législation qui peut être plus flexible à certains égards dans d'autres pays. Ceci en jouant régulièrement des problèmes éthiques et environnementaux. Nous souhaitons, en tant que futurs diplômés, que les entreprises s'engagent à réellement transitionner vers un modèle de soutenabilité forte à la fois dans leurs activités et leurs investissements. Par exemple, en assurant des conditions de travail décentes à leurs sous-traitants ou en s'engageant à investir plus fortement dans la transition environnementale. Si l'activité d'une entreprise n'est aujourd'hui pas compatible avec la lutte contre le changement climatique, j'attends de ces dirigeants qu'ils aient le courage de la réorienter dès aujourd'hui pour la rendre durable. Anticiper, c'est la clé de sa responsabilité sociétale et c'est aussi le meilleur moyen de rester compétitif. C'est donc le groupe Safran que nous allons entendre à présent avec Stéphane Dubois, directeur des responsabilités humaines et sociétales, et Frédéric Verger, directeur digital et système d'information interviewé par Flore Ségalen et Thierry App. Bonjour Stéphane, bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Avec Flore Ségalen, on aimerait vous interviewer sur Safran, qui est quand même un acteur incroyable. On a vu dernièrement des grands contrats se signer au niveau international. Je pense que vous avez une grosse partie de cette technologie embarquée dans ces avions dernièrement. Ça nous a semblé intéressant de peut-être vous interroger sur votre titre Stéphane, parce que c'est un titre intéressant dans la mesure où il y a, à notre connaissance, dans le Cap 40, aucune entreprise dont le DRH s'appelle directeur des responsabilités humaines et sociétales. Alors, justement, puisqu'on va parler des transformations qui impactent Safran, comment vous, vous voyez ça et quelle est la relation avec ce titre qui est le vôtre au sein du COMEX de Safran ? Alors, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a ce titre qui est en fait le regroupement d'une DRH et de la direction RSE. Mais ce n'est pas simplement une espèce d'acronyme pour changer les choses et faire bien. Il y a un petit côté marketing. Le fond, profondément, c'est qu'on porte la conviction qu'une bonne partie des ressources humaines va se renouveler au travers de son engagement dans la RSE et dans la prise de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs. La particularité, c'est que c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas simplement l'entreprise, c'est quelque chose que l'on partage ensemble. Je ne peux pas forcément le détailler complètement ici, mais c'est vraiment ça, ce sujet. C'est de mettre la responsabilité avec l'ensemble de l'écosystème, mais en tout premier lieu avec l'ensemble des collaborateurs comme étant un facteur de différenciation. Sur ces points majeurs d'évolution, il y en a quatre qui sont très importants. Bien sûr, le climatique, ça a été évoqué tout à l'heure et je reviendrai, le digital, l'inclusion, la diversité, qui est quelque chose d'évidemment tout à fait important, et la souveraineté, dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler ce matin. Dans lequel vous êtes dans un secteur absolument essentiel dans ce sujet de la souveraineté. Absolument. Alors très rapidement sur ces quatre éléments, le climatique, on a pris un engagement qui est d'arriver au zéro net carbone, donc à horizon 2050. Et évidemment, c'est quelque chose sur lequel nous sommes extrêmement engagés. Ça va passer à peu près par une amélioration de nos moteurs d'à peu près 35-40% dans l'émission carbone. Ça va passer par un travail très approfondi sur les carburants et puis sur de l'hybridation. Et l'ensemble va nous permettre effectivement d'être sur cette trajectoire net zéro à horizon de 2050, ce qui, pour une entreprise de l'aéronautique, est absolument majeur. C'est très rapide. Et ça, il faut le dire, nous avons déjà dès cette année lancé un moteur Rise, qui est un moteur qui va nous permettre déjà de faire quasiment 30% d'amélioration dans notre consommation carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très différenciant. Et je pense qu'il faut qu'on le sache que l'aéronautique, aujourd'hui, est en train de faire une pleine révolution en la matière. Au-delà de ça, il y a bien sûr cette révolution digitale dans laquelle nous sommes extrêmement engagés, que ce soit dans nos usines, où la continuité numérique est quelque chose de majeur, où on va pouvoir travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où l'impression additive révolutionne complètement la façon de faire, que ce soit dans du polymère ou dans du métallique. Et au-delà de ça, que ce soit sur de l'engineering, que ce soit sur le service qui change totalement notre business model et notre relation avec nos clients, ou même la façon de travailler dans l'ensemble de nos établissements, ce sont des choses sur lesquelles on travaille avec un plan d'action extrêmement structuré, majeur, sur lequel Frédéric reviendra certainement. Le troisième élément, c'est celui de la diversité et de l'inclusion. On est aujourd'hui présent dans l'ensemble des pays dans le monde. Il est évident que savoir parler à nos clients, comprendre ce qu'il se passe, et travailler sur cette relation ne peut se faire que si on a cette capacité à intégrer toutes les différences au sein de l'entreprise. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus, je ne m'y attendrai pas, mais c'est quelque chose sur lequel nous avons vraiment la volonté de faire une différence forte dans les années qui viennent. Et puis dernier point, celui de la souveraineté. Nous avons des technologies qui sont différenciantes, qui sont parmi les meilleures mondiales. Nous sommes vraiment une boîte de très haute technologie. Et de ce point de vue-là, nous contribuons à la souveraineté française, européenne, et à la protection du citoyen. Et c'est quelque chose qui, dans le monde actuel, compte. Voilà, ce sont vraiment nos quatre enjeux majeurs. C'est vrai qu'il y a entendu pas mal de sociétés exprimer leurs défis. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'au fond, nous sommes tous très convergents. Une question importante étant de comment on va mettre en place ces choses. Et ce comment, je pense que c'est ce qui va faire la différence entre les sociétés dans les années qui viennent. Le fait d'avoir un plan extrêmement structuré, notamment sur la digitalisation, est certainement quelque chose qui, dans l'exécution, fera une différence. Justement, à propos de transformation digitale, comment est-ce qu'elle impacte concrètement votre cœur de métier ? Bonjour Flore. Alors, vous posez très bien la question, le sujet du cœur des métiers. Le digital est pris chez Safran comme un levier fondamental pour transformer le cœur des métiers, afin de répondre à des enjeux essentiels, comme la décarbonation de l'aéronautique. Ça veut dire qu'on est structuré suivant nos trois cœurs de métier. L'engineering, développer des nouveaux produits, le manufacturing, le service, pour l'aftermarket. Par exemple, sur l'engineering, nous sommes en train de revoir en profondeur nos méthodes et nos outils pour accélérer ces nouveaux développements tant attendus. Model-based engineering, agilité dans des grands projets qui peuvent réunir jusqu'à 2000 ingénieurs travaillant sur le même sujet. Développement de la continuité numérique, depuis le design jusqu'à l'industrialisation, la production, la fabrication, l'intégration, le service. Mise à disposition de plateformes data avancées directement auprès de nos bureaux d'études. Voilà, c'est un changement fondamental. Alors, Stéphane parlait de la différenciation des grandes entreprises qui se fera sur l'exécution. Comment vous allez assurer l'obskilling de tous vos collaborateurs en matière de digital ? Quand on sait qu'on peut être une boîte, une entreprise de technologies réputées, mais pas forcément avoir des méthodes, une culture, une agilité, une démarche plus digitale. Comment vous assurez ce obskilling ? Alors, en plus des trois streams de transformation digitale, Stéphane a eu l'excellente idée de nous détacher un DRH en charge du change management à l'intérieur de la core team de transformation digitale. Sabinamant, je crois que tu étais. Sabinamant, donc une DRH qui était en charge notamment des ressources humaines d'une de nos sociétés majeures, Safran Aircraft Engine. Et donc, nous avons aussi une stream autour de l'expérience employée et de la conduite du changement. Alors, parmi les réalisations majeures en cours, une digital academy avec une approche assez originale. Une digital academy qui est le prolongement de nos streams de transformation digitale, qui est le bras armé de nos transformations digitales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des formations par métier, personnalisées par métier et par personnel. Ça veut dire des formations qui introduisent le plus possible de learning by doing au sein des formations. Des formations qui attribuent des badges, des certifications, des diplômes pour motiver le plus possible les collaborateurs. C'est une digital academy qui est le fer de lance de notre transformation digitale. Et ça veut dire que combien des personnels de Snecma, de Safran, de l'ensemble des sociétés du groupe vont passer par cette digital academy ? Eh bien, par exemple, pour continuer dans l'engineering, sur nos 20 000 ingénieurs, la réponse est 20 000 ingénieurs. Au-delà de ces compétences métiers, très nécessaires bien sûr, est-ce qu'il y a également des nouvelles compétences transversales, de type managériale, qui doivent être complètement peut-être revues de fond en comble ? Peut-être même, on parle de nouveaux modèles de leadership. Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses sur ce sujet, parce qu'effectivement, les rapports au travail, et même le rapport homme-machine, changent profondément. Et donc là, il y a vraiment des évolutions très structurantes qui sont en train de se passer dans nos modèles de leadership. Ce que l'on peut dire d'abord, c'est que la notion d'apprentissage évolue profondément. Apprendre des autres est quelque chose d'essentiel, d'avoir accès à l'information, savoir en faire quelque chose, savoir le partager, savoir utiliser de l'open source. Mais encore une fois, apprendre des autres est une compétence managériale absolument essentielle qui se développe. On le voit dans les écoles de digitalisation, mais on le voit aussi dans la façon dont on va avoir d'entretenir nos rapports avec nos clients, ou certains modes de production, comme l'impression additive qui peut générer de la distance, suppose aussi de savoir gérer cette distance, y compris dans la relation client. L'autre élément qui est très important, c'est la centralité des collaborateurs. Aujourd'hui, avec ces outils, on permet aux collaborateurs, non pas d'être simplement au centre tel qu'on a pu le dire pendant des années et des années, parce qu'ils sont importants, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils sont essentiels à l'entreprise, c'est une évidence, mais aujourd'hui, l'accès à la data fait que chacun va avoir dans son rôle une petite part, plus ou moins grande, de data analyst. Et chacun va devoir finalement savoir utiliser cette donnée au profit de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de véritablement nouveau, et ça crée cette centralité des collaborateurs par rapport à leur écosystème, qui n'est plus simplement celui de l'entreprise. Et donc, il faut savoir à la fois analyser, comprendre le contexte extérieur avec lequel on interagit, et bien entendu, savoir partager. Ça, c'est quelque chose de véritablement nouveau, ça requiert une agilité, une adaptation permanente, pour lesquelles il faut évidemment préparer les gens. Au-delà de ça, il y a tout le sujet de l'hybridation du travail, dont on a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais il y a un point qui me semble ne pas avoir été complètement évoqué, c'est la question des fonctions qui sont essentielles à l'entreprise ou non. La question qui se pose en termes d'organisation du travail du fait de la digitalisation, c'est celle de la distanciation du travail, et pas simplement du home office, ou du travail à distance, etc. Ça veut dire que certaines fonctions vont avoir un caractère plus ou moins essentiel, et si on essaie de se projeter à 10 ou 15 ans, il est possible que certaines fonctions sortent de l'entreprise. Et on voit très bien des tendances très fortes en la matière, qui renouvellent les contrats de travail, qui sont autour du freelance, etc. Donc on voit bien que cette question de la définition même de l'entreprise, et de l'organisation du travail, et donc de toute l'hybridation qui va autour de ça, et qui va beaucoup plus loin encore une fois que le home office, est clairement en germe, et que managériellement, ça pose des questions d'adaptation de l'organisation du travail, ce qui est vraiment là une petite révolution, et qui va s'accélérer dans les années à venir. L'autre élément, on a beaucoup parlé de différenciation entre modèle de leadership et modèle de management. Et c'est vrai que le management est très attaché à une forme hiérarchique de l'entreprise. La réalité, c'est qu'avec la digitalisation et les outils qui sont offerts, le leadership devient quelque chose de beaucoup plus prégnant, parce qu'il touche toutes les catégories de collaborateurs, autour généralement d'un projet, et de la capacité à donner de l'autonomie, et le plus possible en tout cas de responsabilité, au sein de l'organisation du travail. Si vous prenez une usine qui va travailler de façon continue, avec cette logique de digitalisation complète, le fait de donner la responsabilité d'un outil, d'une machine, à des collaborateurs, au travers de toute une hiérarchie, va faire que le leadership est posé, pas simplement au niveau de l'ingénieur ou du contre-maître, mais c'est l'ensemble des personnes qui, à un moment donné, dans une organisation du travail dédiée, vont prendre un leadership et finalement conduire l'évolution de l'organisation du travail. Donc là, il y a quelque chose de très très profond qui est en train de se produire, du fait de la digitalisation. C'est vraiment ce dont on a pas mal rêvé longtemps, dans les organisations RH, qui est d'arriver à donner cette autonomie. Eh bien, c'est en train de se mettre en place de plus en plus rapidement et ça pose cette question pour le leadership de repenser l'organisation du travail de façon très approfondie. Est-ce qu'on peut imaginer que la dimension de responsabilisation dont vous parlez Stéphane, et de voir des employés devenir des acteurs, puisse être prolongée aussi, au-delà de la digitalisation, sur le sujet de la sustainability, sur le sujet du développement durable, puisque c'est un sujet qui est absolument majeur pour vous, et vous l'avez dit tout à l'heure ? Bon, ça c'est évidemment un sujet, effectivement, qui est central, parce que ce que l'on constate, c'est que finalement les barrières de l'entreprise sont en train de tomber entre ce que les gens souhaitent vivre en tant que citoyens, et donc cette dimension sociétale majeure, on doit la retrouver dans l'entreprise. Or, pendant très longtemps, on a été finalement dans des éléments un peu séparés. Bon, tout ça a explosé dans les dernières années, et c'est formidablement accéléré dans les deux dernières années. Et de ce point de vue-là, on revient à cette notion de prise de responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement l'entreprise qui prend une responsabilité zéro carbone pour telle ou telle période, c'est que chaque collaborateur de l'entreprise est finalement une des parties responsables, une des parties prenantes. Et c'est ça qui change fondamentalement les choses, c'est qu'on touche toutes les parties prenantes, que ce soit une supply chain, que ce soit l'ensemble de l'écosystème dans lequel on évolue, bien entendu les clients, mais les investisseurs, l'ensemble est absolument concerné. Et oui, à ta question, la réponse est oui, chaque collaborateur est absolument responsable de ce que l'entreprise pourra faire en la matière. Avec une complexité supplémentaire, c'est qu'on le disait cet après-midi, il n'y aura pas de décarbonation sans digitalisation. Il n'y aura pas de décarbonation, notamment dans l'aéronautique, sans des nouveaux moteurs. Il n'y aura pas de nouveaux moteurs sans une accélération du développement pour essayer d'atteindre le plus vite possible les objectifs qu'on s'est donnés. Et on ne saura pas réaliser ces nouveaux développements sans des nouvelles technologies, sans des nouvelles méthodes de travail, sans une nouvelle façon de travailler, sans un nouveau collaboratif qui est apporté par toute la transformation digitale. Et sans de nouvelles compétences. La boucle est bouclée. Et je pense que ce qui est important de dire, et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Thierry Baril, on est dans un moment très particulier où effectivement l'aéronautique est en train de repartir et c'est une aéronautique différente qui est en train de naître, qui a absolument pris conscience des enjeux climatiques et qui se donne les moyens financiers et technologiques de faire cette rupture. Nous allons recruter énormément dans les années qui viennent pour une entreprise comme Safran, c'est 12 000 collaborateurs par an dans les 5 ans qui viennent. Ça veut dire que ça va générer aussi un changement de culture, que tout ce que l'on dit sur la digitalisation, sur cet engagement vis-à-vis du climat que nous prenons, tout ça va être extrêmement prégnant. Et donc je pense que c'est important de comprendre que ces entreprises, ce secteur, sont en train d'évoluer profondément et qu'on se donne les moyens de le faire. Écoutez, avec Flore, on peut vous dire bravo et bonne chance pour ce challenge, ce défi des années précédentes et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci Stéphane, merci Frédéric, merci Flore. Merci. C'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir. Merci à tous les quatre. C'est donc avec vous que se termine cette journée de séquence TransfoSkill. Nous avons entendu les grandes entreprises. Nous allons maintenant entendre les leaders académiques. Quels rôles ont-ils pour accompagner les transformations de notre société ? Je vais accueillir Franck Bournois, Anne-Valérie Corbeauze, Elisabeth Crépon et Nicolas Gladie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.